Bon, imaginez les films de McBane dans les Simpsons, avec les gens de Flick à la Clint Eastwood ou Schwarzenegger qui tire tout le monde, imaginez ça! Mais avec un personnage principal joué par le méchant dans Blade Runner, avec la fée de Star Trek VI, dans un futur cyberpunk dystopique, et avec un scénario qui a mystérieusement l'air d'avoir été écrit sous les effets d'une substance blanche et poudreuse qui réveille beaucoup. Donc ce film-là, il existe, madames et messieurs, je l'ai rencontré. Ce film, c'est Split Second de 1992, réalisé officiellement par Tony Maylam, que je ne connais pas, mais en pratique, en tout cas, d'après Wikipédia, qui a été complété par Ian Sharp, parce qu'apparemment, M. Maylam, il n'en pouvait plus pendant le tournage, et peut-être même qu'il y a d'autres personnes qui ont été impliquées, peu importe. Ça paraît un petit peu tout ça, mais le film est quand même intéressant pour un paquet de raisons, intéressant, mais complètement dingue. On va parler de tout ça dans un instant, mais avant, qu'est-ce que ça raconte, Split Second? Eh bien, on est dans le futur dystopique de 2008, et il y a eu les changements climatiques, et le niveau des mers a monté, et on est à Londres, un Londres cyberpunk à moitié englouti, et en plus de ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a un tueur en série qui court dans les rues, et non seulement il bute les gens, mais il mange les gens. Aïe, 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 mais heureusement pour nous, on a un super flic. La quintessence du super flic qui est joué par Rodger Auer, et son partenaire a été tué par le tueur en question, et lui, évidemment, ça fait des années de ça, alors il traque le tueur en série depuis des années, et là maintenant, il est content parce qu'il vient de le retrouver, mais malheureusement pour lui, son patron l'oblige à prendre un nouveau partenaire, un gars très coincé avec une cravate, puis Rodger Auer veut rien savoir parce qu'il travaille seul, mais son patron l'oblige à travailler avec le partenaire, puis lui, il veut rien savoir. Ça fait qu'il est suspendu, mais en fait, il est suspendu, mais il va quand même avoir son partenaire avec lui, puis son patron le suspend parce qu'il veut lui laisser les coups des livres pour lui permettre de trouver le méchant tueur en série, puis le méchant tueur en série, en plus de ça, au début, on pense que c'est un martien, mais c'est Satan, mesdames et messieurs, c'est Satan, le diable en personne, même pas l'antéchrist, le père de l'antéchrist. Heureusement pour nous, mesdames et messieurs, Satan, le prince du mal, Lucifer, Méphistophélès, c'est ça, le prince des ténèbres, l'agent de Ozzy Osbourne, tout ce que vous voulez, il est vulnérable aux balles, les balles de flingues, et heureusement, encore pour nous, notre héros et son copain coincés avec la cravate, ils adorent les flingues, surtout les gros flingues, et ils vont tirer des tonnes, 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 tonnes de balles en direction de Satan, de l'espace futuriste, tu vois, en série, et, non, 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 mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont réussir à tirer assez de balles sur Satan pour arrêter son règne mystérieux et maléfique? Ou est-ce qu'ils vont manquer de balles et ça va être la fin du monde? Puis je n'ai même pas parlé du triangle amoureux posthume avec la fille de Star Trek 6, je ne sais pas dans un instant, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a une seule manière de le savoir, comme toujours, c'est de regarder Split Second de 1992. Est-ce que c'est bon? Pourquoi c'est bon? Eh bien, oui, est-ce que c'est bon? Bien, au début, comment je dirais ça? L'affiche du film, c'est Rodger Auer qui marche dans un corridor avec une froc de cuir, une veste de cuir, puis un gros flingue. Puis c'est une des premières scènes qu'on voit, en fait, une des premières images qu'on voit dans le film. Et il y a une raison pour laquelle ils ont mis ça dans l'affiche, parce que c'est ça l'attraction du film. L'idée, c'est Rodger Auer avec une veste en cuir et un gros flingue dans un futur dystopique qui tire sur du monde. Fait qu'est-ce que c'est bon? Il y a un élément où est-ce que c'est bon exactement comme un film de Steven Seagal de l'époque ou un film de Jean-Claude Van Damme de l'époque. À la base, la vocation du film, quoique apparemment le scénario a été écrit par Harrison Ford, j'aurais été curieux de voir ça. Mais finalement, c'est Rodger Auer qui a eu le film, il adorait le scénario. Et à la base, c'était uniquement une histoire de tueur en série à tendance occulte. Mais éventuellement, ils trouvaient que ça ressemblait trop à, je pense, The First Power, avec, je pense, Lou Diamond Phillips, un genre de truc comme ça. Fait qu'ils ont décidé de réécrire le scénario. Puis finalement, c'est ça. C'est un futur dystopique à Londres. Et c'est Satan, le tueur en série. Et on tire beaucoup de flingues. C'est un film qui a plus de qualité que ça, mais qui est aussi un peu plus, comment je dirais ça, un peu plus niaiseux, je suis frère. Un peu plus, à un moment donné, après le premier cinq minutes, j'ai mentionné La veste en cuir de Rodger Auer. Puis j'ai commencé avec ça parce que c'est évident dans le scénario que le film essaie vraiment, vraiment, vraiment très, très fort de nous montrer à quel point le personnage de Rodger Auer est le flic et le gars, en vérité, le plus cool sur Terre. C'est comme dans les annonces de Donnequist, la bière, c'est le gars le plus intéressant sur Terre. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Bien, il y a la froc en cuir, la veste en cuir la plus cool sur Terre. Il y a le cigare hyper cool de Clint Eastwood. Il y a le flingue hyper cool. Il y a des genres de bottes en simili-cuir, simili-métal, genre de bottes de motards futuristes. Les bottes les plus cool au monde. Il y a des réparties à la James Bond comme le flic le plus cool sur Terre. Il y a le fameux régime Rodger Auer. Apparemment, c'est devenu comme une sorte de même ou de blague là-dedans parce qu'il est tout le temps en train de manger du sucre, en vérité. C'est ça. Il se nourrit exclusivement de sucre. Et en fait, c'est quoi? Quelqu'un lui mentionne son régime à un moment donné et il y a trois éléments nutritifs dans le régime Rodger Auer. C'est le café, le sucre et l'anxiété. Puis, c'est mentionné dans le film. Puis, c'est assez rigolo, en vérité. Puis, une des forces du film, c'est justement qu'il y a ce genre de gag là. Mais au début du film, moi, certainement, pendant la première moitié du film, je me suis demandé vraiment si c'était juste... Est-ce qu'ils sont conscients à quel point c'est débile? À quel point c'est juste... Parce que c'est impossible de prendre ça au sérieux. Mais c'est ça, j'y reviens dans un instant, parce que ça bascule à un moment donné. Puis, ils réussissent quelque chose d'assez habile. Puis, je soupçonne qu'ils réussissent accidentellement. Mais ils réussissent quand même, j'en parle dans un instant. Mais pour finir sur le personnage de Rodger Auer. C'est ça, le scénario nous met en scène, ce personnage, il va dans un bar de danseuse au début. Ça fait que c'est très, encore une fois, c'est très film de flic années 80-90. Après le flic de Beverly Hills, il y a à peu près systématiquement une scène dans un bar avec des danseuses nues. Dans ces films-là, c'est à peu près incontournable et inévitable. Puis, la serveuse, je lui dis qu'elle est obligée de consommer trois consommations sur place. Elle lui dit, c'est bien, je vais prendre un café et deux sucres. Ça fait que c'est ce niveau-là de réplique, puis de répartie. Mais c'est ça, au début, le film, c'est vraiment trop fort. Puis, le personnage de Rodger Auer essaie vraiment, vraiment trop fort d'être cool. Ça m'a fait penser à... Mais ça, c'est dit, je vais quand même dire les qualités. Puis, encore une fois, quand je mentionne, il y a un revirement à un moment donné. Mais ça m'a fait penser à Community, là, si vous connaissez la série, là, de, je pense, Dan Harmon, là. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, ça fait que j'ai oublié les noms des personnages. Mais il y a un personnage, à un moment donné, puis il y a deux gamiques, là. Je pense que c'est le gars qui a un chapeau haute forme et une autre gamique. Il y a deux gamiques extravagantes. Puis, à un moment donné, à un moment donné, après plusieurs saisons, quelqu'un fait remarquer qu'il essaie vraiment un peu trop fort de se distinguer de la masse, n'est-ce pas? Quand tu essaies un peu trop d'avoir l'air cool, c'est peut-être parce que, fondamentalement, tu ne penses pas que tu es cool. Puis, ça, c'est le contraire d'être cool. Être cool, c'est être soi-même. Puis, il y a... Le personnage de Rutger Hauer, au début, il a plus l'air du gars qui essaie d'avoir de l'air cool. En fait, il a plus l'air d'un personnage conçu par un scénariste qui essaie désespérément que son personnage soit cool, si vous voyez la nuance, là. Mais qui ne parvient pas parce qu'il essaie trop fort. Sauf que, à un moment donné, puis ça, c'est vraiment le moment où le film, justement, la grande réussite du film, à un moment donné, c'est que, bon, il y a son partenaire que j'ai mentionné, qui est le gars hyper coincé avec la cravate, puis il se rend compte que, oui, ça tend les flingues. Puis, c'est débile, on est d'accord, c'est n'importe quoi, là. Puis, il y a des pouvoirs psychiques, puis... Tu sais, c'est ça, quand le yable mort quelqu'un, là, crunch, eh bien, il y a des pouvoirs psychiques, la personne mordue a des visions, puis c'est comme ça qu'ils peuvent le traquer. Puis, un peu comme dans le vampire de Carpenter. C'est le même principe dans Carpenter, par exemple, ça marche, là. C'est hyper bon, le vampire, le film de 98, là. Mais, ici, c'est le même principe, puis... Fait que là, ils sont en train de traquer Satan, mais ils sont en train aussi de rivaliser de virilité et de masculinité, hein. Puis, ils sont dans l'appartement, puis le personnage s'appelle Dick, OK? Le personnage secondaire, le partenaire, Dick Durkheim. Puis, dès la première fois qu'il dit Dick, là, qui est un... Comment je dirais ça? Qui est un synonyme pour une partie de l'anatomie masculine. Comme peut-être vous en avez entendu parler dans votre vie au moins une fois. Eh bien, dès la première fois qu'il mentionne que son nom, c'est Dick, on sait tout de suite, c'est établi, là, que... À toutes les fois qu'on le voit, c'est Dick, et c'est ça, la blague, tout le long du film. Puis, à un moment donné, ils sont dans l'appartement de Rodger Auer, dans un corridor, puis ils sont en train d'avoir leur réparti ultra viril. Je suis plus un homme que toi, j'ai un gros fusil, etc. Puis là, ils disent, je m'appelle Dick Durkheim. Puis, ils partent à rire. L'acteur qui joue Dick Shaw, il part à rire pour frais, en fait. C'est une erreur, comme les acteurs qui se mettent à rire pendant le tournage. C'est ça qui est arrivé. Puis, j'ai vu ça sur l'IMDB, là. Puis, parce que Rodger Auer a réussi à maintenir essentiellement son personnage, même si lui se met à rire, il recommence à rire vers la fin de la scène, bien, ils ont gardé ça dans le film. Puis, cette scène-là fait le film. Puis, c'est à ce moment-là que ça bascule, parce que c'est un moment de vérité, déjà, parce que le film n'a pas vraiment allé jusque-là. Allé jusque-là, le film est une caricature, en vérité, avec des personnages caricaturaux, dans une situation caricaturale. Mais, à ce moment-là, le film trouve sa vérité émotive. Puis, devient une sorte de, pas de commentaire, mais, c'est ça, une aventure bon enfant. Comme, tu sais, si vous jouez avec des bonhommes, si vous y avez 8 ans, puis que vous jouiez aux super-héros avec vos amis, puis, je suis Superman, je suis Batman, là, c'est essentiellement ça. C'est comme des enfants qui jouent un peu. Puis, à ce moment-là, le film réussit à acquérir le second degré qui lui faisait défaut. Puis, c'est très difficile à trouver ce milieu-là entre le sérieux et, tu sais, d'avoir des situations ridicules, mais qui est prise assez de sérieux pour que ça marche, tout en montrant que c'est au second degré en même temps. C'est très, très, très difficile d'avoir ça. Les films de Marvel ont une manière de faire ça, avec les répartis à la Joss Whedon, mais même là, dans les derniers films, certainement, il y a presque un côté cynique par moments à ça. Ça devient une formule. Puis, c'est ça, les films, généralement, comme L'attaque des tomates tueuses, bon, moi, j'aime plutôt ça, sincèrement, mais les films de Asylum ou les films, les genres de films comme ça qui essaient, les Scary Movies, bon, les films qui essaient par exprès, d'avoir, d'être exagérément rigolos, même si c'est des pastiches, là, c'est un autre genre que ça, là, mais c'est, ça apparaît, ça fait souvent forcer. Puis, ici, ben, c'est ça. Le film réussit à avoir ses situations ultra caricaturales et ridicules, mais à nous les faire accepter de bon cœur. Puis, tous les personnages, tous les acteurs jouent, ils jouent comme, c'est pas exactement, ils traitent le matériel avec sérieux, mais ils jouent comme des acteurs de série B, essentiellement. Puis, Rodger Howell, ici, c'est un peu le moment où est-ce que, vraiment, il devient, tu sais, il passe d'acteur de série A ou potentiellement de série A, là, tu sais, il y avait déjà une longue carrière rendue là, il avait fait, je pense, des dizaines de films, entre autres, dans les Pays-Bas, là, avec Paul Verhoeven, il avait fait cinq films, il avait fait Blade Runner en 82, il avait fait The Hitcher, c'est malade mental, le film de tuer en série sur le pouce, là, ça, c'est hallucinamment bon, The Hitcher, qui était formidable dans ce rôle-là, dans Lady Rock, que je n'ai pas vu depuis longtemps, depuis ça fait longtemps, mais j'avais bien aimé ça aussi. Bon, bien, tu sais, les années 80, Rodger Howell, il était vraiment sur son ascendant, quelque part, à ce moment-là. Puis, Split Second, puis cette époque-là, c'est un peu le moment où est-ce qu'il sort de cette zone-là, puis il se ramasse, justement, dans la tale, Steven Segal, Jean-Claude Van Damme, ce genre de gens-là, un peu la tale Chuck Norris, si on veut, Charles Brunson, au-dessus de Charles Brunson, certainement à cette époque-là, mais ce genre de tale-là. Puis, c'est en trouble parce que, justement, il est un petit peu, le film est un petit peu ridicule, puis un peu une caricature, puis il joue, il joue, il est pas bon comme d'emblée de runner là-dedans. Mais l'affaire, c'est que Rodger Howell, il est cool. Rodger Howell, c'est un gars que, moi, certainement, quand je le vois à l'écran, je veux toujours, je veux l'aimer, parce que je l'ai vu être excellent dans suffisamment de films, je le trouve sympathique. En plus, il a fait d'autres bons films après, mais je veux le trouver bon. Même quand je trouve qu'il est moins bon que vraiment à son heure de gloire des années 80, puis même si, effectivement, il joue un peu plus faux, un peu plus caricatural, il joue le matériel qu'il a. Il fait un personnage caricatural, il est un peu pogné avec ça, là. Mais il demeure, ce gars, charismatique et sympathique, puis particulièrement la scène où il y a cet échange dans le corridor, avec Dick Durkin, quelque chose comme ça. Bon, c'est ça, là. C'est le moment vraiment où le film, il m'a eu. À ce moment-là, j'ai dit, OK, split second, c'est niaiseux, c'est cool. Puis est-ce que ça a été écrit, comme on dit, sur la poutre? Je pense pas. En vérité, ça donne cette impression-là, parce que c'est tellement d'aimer. Ça donne vraiment l'impression d'avoir été écrit sur la poudre, mais je pense pas. Je pense que c'est juste les réécritures. Il y a eu beaucoup de réécritures, comme je l'ai mentionné. Puis il y a juste mis beaucoup, beaucoup de séquences, puis des trucs exagérés, de clichés, de tuer en série, puis des cascades, puis le monde se fait arracher le cœur, puis manger le cœur, puis tout ce que vous voulez, puis les scènes de danseuses, puis les gags un peu foireux. Bon. Fait que ça... Tiens, puis le fait que le réalisateur a été remplacé en cours de route. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là qui donnent ce côté chaotique et poudreux, mais ça marche plutôt bien. Puis c'est ça, je n'ai pas mentionné la fille, c'est Kim Katral, qui justement... Elle a encore sa coupe de cheveux de Star Trek VI. Apparemment, ça a été tourné peu de temps après. Elle fait la Vulcain, qui était supposée être Savick, puis finalement, ils ont changé le personnage. Puis... Plutôt très bonne, là. Bon. Puis... Etc. Etc. Fait que... Voilà. Split Second, c'est un divertissement léger avec des mégatonnes de cascades, avec un scénario qui a l'air de se prendre trop au sérieux, puis d'essayer trop fort au début pour être cool et populaire, mais éventuellement qui se rachète par l'acceptation de bon cœur, je pense, de son côté un peu bande dessinée. Puis si on le prend comme une bande dessinée, comme un comique de Seconde Zone, si on le prend comme une bande dessinée ou même quasiment un jeu vidéo, avec des trucs qui explosent, puis tout ça, comme un genre de divertissement d'adolescents de 10 à 12 ans, si on le prend comme ça, on passe un bon moment. Puis je finis en disant qu'il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, mais le côté Londres submergé, là, ça, c'est hyper, hyper cool. C'est hyper réussi. Le futur dystopique, c'est un film à bon marché, mais ça marche très, très bien. Puis on est tout le temps en train de se promener dans les rues de Londres, puis il y a de l'eau partout. Ça, ça marche hyper bien. Ça, c'est vraiment bon. Au premier degré. Mais le reste, c'est bon plutôt au second degré, mais ça s'assume, puis c'est pour ça que c'est bon.